Rares sont les Français qui pouvaient échapper à la surveillance de ces hommes. Quand trois personnes se réunissent, il y en a une qui travaille pour moi. Voilà, c'est la bonne définition des renseignements juniors. Ils étaient des policiers de l'ombre. Leur spécialité, espionner la France entière. À la sortie de chaque réunion, tout le monde se disait entre copains, alors c'était qui ? C'était qui le gars des renseignements généraux ? Ils étaient près de 4000 à nous surveiller, écouter nos conversations téléphoniques, infiltrer nos entreprises. Pendant 70 ans, les renseignements généraux ont sondé les reins et les cœurs de la société française pour le compte de tous les gouvernements. On parle beaucoup dans les journaux de sondages de renseignements généraux. Est-ce que ces sondages existent ? Et qu'est-ce qu'ils disent ? C'est vrai qu'on nous a collé l'étiquette de police politique. C'est inévitable. Personne, absolument personne, ne pouvait se soustraire à l'œil des renseignements généraux. Même les plus éminentes personnalités politiques. Et ce, jusque dans leur chambre à coucher. Qu'est-ce qui était le plus intéressant, le plus croustillant ? Qui couchait avec qui ? Comment ? Dans quel endroit ? Les perversions sexuelles ? C'était une autre époque. Hors de tout contrôle, certains n'hésitaient pas à transgresser la loi. Ces hommes et ces femmes connaissent la face cachée de notre République. Celle qui n'apparaît jamais dans les livres d'histoire. Ça peut intéresser les gens. Espérons que ça passera à l'antenne. Pour la première fois, ils ont accepté de livrer leur vérité. C'est pas filmé là. Ils s'appelaient les renseignements généraux. Pour le commun des mortels, c'était les RG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant la guerre froide, les renseignements généraux s'intéressent de près aux communistes. Et après mai 68, aux militants d'extrême-gauche en pleine ébullition. Les RG deviennent peu à peu un service à l'entière disposition du pouvoir politique. Jusqu'à placer sous surveillance, quiconque déplait à celui qui est devenu président de la République en 1974, Valéry Giscard d'Estaing. Sous les dorures de l'Elysée, le chef de l'État rêve d'un second mandat. Mais l'affaire est mal engagée. À la veille de l'élection présidentielle de 1981, un candidat en particulier lui fait de l'ombre. Il porte blouson en cuir et lunettes d'aviateur à la ville. Et salopettes et nez rouge à la scène. Michel Colucci, dit Coluche. Le comique qui fait rire tout le pays brigue lui aussi la magistrature suprême. Comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Coluche, candidat à la présidente de la République. C'est la plus grosse farce que l'on puisse imaginer. Je vais vous montrer tout mon programme. Voyez-vous, ça se passe dans mon front. Malheureusement, j'ai un peu de mal à l'enlever. Voilà, c'est ici. Voilà mon programme. Coluche s'amuse et les Français lui emboîtent le pas. Et puis j'ai ça, voilà, c'est tout. Je pense que ce qui est sérieux, c'est Coluche aujourd'hui et que la gauche, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été très sérieux. C'est bon pour ça ? Coluche ! Coluche est ce que l'on appelle un bon client pour la presse qui se délecte de ses frasques. Selon un sondage, 2 électeurs sur 10 seraient prêts à voter pour lui. Eh bien, à partir de cette couverture et à partir de ce sondage, tout va changer. Tout d'un coup, cette blague, cette immense blague qu'on mettait en place, se vit comme un possible recours. Le clown de la République a réussi son entrée par effraction dans la vie politique française. Et si l'humoriste pouvait vraiment jouer les troubles faites ? Les renseignements généraux s'inquiètent. Coluche, lui, se prend au jeu et transforme sa maison parisienne en QG de campagne. Jean-Michel Vagelzi est un habitué des lieux. C'est là qu'on a fait ensemble ce fameux appel dans Charlie Hebdo. J'appelle les fainéants, les pédés, les communistes. Les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes. C'était d'une modernité absolue, d'ailleurs, puisque c'était la reconnaissance des minorités et qu'on était dans un monde qui ne reconnaissait pas les minorités. Six mois avant l'élection de mai 1981, ce qui n'était au début qu'une farce ne fait plus rire à l'Elysée. On s'en rend compte assez vite. Un jour, on va à France 2 pour son interview. J'ai appris que vous alliez être candidat à la présidence de la République. Écoutez, écoutez, tout le monde me dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est marqué dans la presse. Il y avait un journaliste très important à l'époque qui vient le voir, qui vit dans un coin. Je te préviens, c'est certainement la dernière fois ici parce que ça ne plaît pas en haut lieu. Moi, ce que j'aimerais, c'est un parti qui soit contre celui qui est au gouvernement, quel que soit celui qui est au gouvernement, qui est vraiment une possibilité de faire quelque chose de politique de manière à ce que ça contrebalance, justement, et ne pas avoir ce qu'on a, c'est-à-dire un gouvernement qui est d'abord élu par nous pour faire ce qu'on veut et qui, finalement, fait ce qu'il veut une fois qu'il est élu. On ne sait pas. Coluche fait souffler un vent de modernité sur un débat politique et une élection un peu sclérosée. Ici, c'est Michel Debrouille. Je le présente à la présidence. Je dois dire qu'une campagne avec Coluche, ce sera certainement quelque chose de spécial. À mesure que la campagne avance, Coluche y croit de plus en plus. La France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en quatre. Très bien, ça va gêner ça. Ça va marcher. Que laisser Coluche aller à l'élection, c'était dangereux. Et donc la question du danger Coluche peut amener le gouvernement, le président de la République sortant, à dire, bon, là, on va arrêter de rigoler. D'abord, c'est dangereux pour moi. Moi, d'accord, Mitterrand, pourquoi pas ? Mais lui, non. Ça accélère, ça accélère, ça accélère. Pas question de laisser un clown ridiculiser le monde politique. Le gouvernement cherche à en savoir plus sur le personnage. Le ministre missionne alors tout naturellement les renseignements généraux. En l'occurrence, ceux de la préfecture de police de Paris. Installés au dernier étage de ce bâtiment, les agents ont fait de Coluche une cible prioritaire. Les RG ont été mandatés par le ministre et le préfet de police de Paris pour cerner ce personnage, voir effectivement s'il y avait une réalité dans cette démarche aussi, à savoir quelles étaient ses véritables intentions. La commissaire Brigitte Henry est alors affectée à la section dite de la synthèse. Elle y voit passer toutes les notes des RG de la préfecture de police. Elle connaît bien les hommes chargés d'enquêter sur le comique. Ils appartiennent à la section de direction, un groupe à part aux renseignements généraux. Des durs à cuire, qui n'ont pas peur de transgresser la loi. C'était des barbouzes, un peu comme un commando. Tu rentres chez les gens, tu piques des documents, tu fous en l'air les téléphones, tu suis pendant les rendez-vous. Il y a eu une dizaine de fonctionnaires qui ont suivi les activités de Coluche, surveillance téléphonique, surveillance filature, pour savoir qui ils rencontraient, qui étaient ses appuis aussi. Il y a un moment donné où je me suis aperçu qu'il y avait à peu près à 5 mètres d'ici, il y avait toujours une bagnole, une sorte de camping-car avec des rideaux. C'était un truc qui me marquait tous les jours quand j'arrivais. Alors une fois, j'ai dû regarder comme ça, mais bon... En même temps, quand on se dit que c'est peut-être la police, on n'est pas fiers, on ne va pas faire le malin. En planque devant chez Coluche, les policiers sont comme au spectacle. Tous les soirs, il y a une espèce d'assemblée générale rugazan où on est 20. Il y avait Johnny, il y avait tout le monde passé. Eddie Mitchell était absolument pour... Enfin, tous, tous, tous. Et Renaud était aussi un fervent soutien de tout. Tout le monde était pour Coluche président. Ce soutien unanime du showbiz inquiète encore un peu plus le gouvernement. La plaisanterie a ses durées. Les RG doivent à tout prix trouver de quoi ternir l'image de Coluche. On fait un petit peu son passé. Il a fait l'objet d'une arrestation pour vol quand il était très jeune. Son passé militaire n'était pas très glorieux puisque, bon... Il a été... à plusieurs reprises en prison pour indiscipline. L'image qui a été donnée par ces notes RG était une image plutôt défavorable à Coluche. Ces notes, savamment préparées, vont alimenter plusieurs enquêtes à charge dans les journaux. Les premiers à s'en servir sont les journalistes de l'Express. Cinq ou six pages, vingtaine de feuillets dans lesquels ils chopaient tous les bruits de chiottes qui pouvaient concerner pour casser son image de la façon la plus radicale. Mais c'était une commande. L'article est très largement inspiré du dossier DRG. Les policiers écrivent, par exemple, le 2 janvier 79, il avait franchi un feu rouge et insulté les gardiens de la paix. Sous la plume du journaliste de l'Express, cela devient il avait, le 2 janvier, grillé un feu rouge et traité d'enculé les deux gardiens qui le verbalisaient. Il faut le descendre, quoi. Symboliquement, j'entends. S'il y a bien un journal qui n'a jamais aimé Coluche, c'est l'hebdomadaire d'extrême droite Minute. Rien d'étonnant à ce qu'il emboîte le pas et titre « La bavure de Coluche ». L'article explique « En 1963, le jeune Michel Colucci a volé des couteaux, des coupes-papiers, des portes-clés, des cuillères et des blaireaux pour une valeur de 1220 francs environ. » Là encore, les informations semblent provenir du rapport des renseignements généraux. À quelques mots près, les deux textes sont identiques. « Putain, l'affaire des affaires, le mec, il a vogué, trois portes-clés et puis un canif, enfin bon, des trucs. » Mais c'est désagréable. On voit la photo en délinquant, c'est désagréable pour Michel. Coluche en a vu d'autres. Il ne se laisse pas impressionner par ses articles. « Je fais le singe. » C'est un événement autrement plus grave qui sème le trouble dans sa campagne. « Poussez-vous là. » Le cadavre d'un homme de 40 ans découvert avec deux balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne n'aurait fourni sans doute qu'un fait divers en trois lignes si, après vérification de son identité, on ne s'était aperçu que René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. C'était le régisseur des spectacles de Coluche. Lorsqu'il est convoqué par la police, Coluche est affecté par la perte de son ami. Il est même un peu sonné et n'écarte pas complètement l'hypothèse d'un assassinat commandité. « Ça n'en a rien à voir avec votre récente déclaration, votre récente candidature aux élections. » « J'espère que non. J'espère que non parce que si des gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez parce que je n'ai pas l'intention de notaire si je le sais. » En réalité, l'homme a été assassiné par sa femme et les policiers le savent très vite. Quand il sort du 36 Quai des Orfèvres, Coluche, lui, n'a pas cette information. Les RG ont interdit qu'on la lui donne. « C'est beaucoup plus tard que j'apprendrai par l'inspecteur qui s'est occupé de l'affaire qu'on leur avait donné l'ordre de ne pas se presser. Laisser planer l'histoire d'un meurtre douteux à côté de Coluche, c'était beaucoup mieux que de révéler au bout de 15 jours qu'il s'agissait d'un crime passionnel. » L'humoriste retrouve rapidement le moral. Après l'épisode du meurtre, deux policiers en tenue sont affectés à la protection de sa maison. Un comble pour l'humoriste qui s'est toujours moqué des hommes en uniforme. « Ça va, vous ? Ça va, ça va ? Oui, ça va, merci. À l'Élysée, la campagne de Coluche est suivie de près. D'autant que le comique fait mine d'avoir obtenu les 500 signatures nécessaires pour concourir à la présidentielle. « Sept des quelques 35 petits candidats ont une chance ou en tout cas affirment avoir obtenu au moins le nombre requis de promesses de signatures. Coluche, 650. Les signatures n'en avaient une sur 500. Donc en aucun cas on pouvait se présenter. » Ironie de l'histoire, les RG qui les pillent 24 heures sur 24 n'en savaient rien. Admettons que ça soit une police politique efficace. Ça aurait été très, très simple d'arrêter les frais pour eux. On était défoncés, nous, tout le temps. Il suffisait de nous choper à la sortie de chez Michel. Là, il y a les cartes de flics. Donc c'est de savoir bien ils avaient tout quand on rentre, quand on sort, quand on part. Ils te chopent et puis là, t'as un moyen de pression. Les renseignements généraux ont toujours préféré agir dans l'ombre. Il faut dégoûter Coluche de la politique, certes, mais sans apparaître au grand jour. Il y a quelques années, un ancien membre du groupe de direction des RG avait livré de manière anonyme ses confessions sur l'affaire Coluche. Concernant Coluche, le groupe a reçu à ce moment-là des consignes afin de lui faire réellement peur de le menacer physiquement ou sur ses véhicules, notamment ses motos, ou chez lui. En 1980, Claude Guéant était conseiller du ministre de l'Intérieur. Ses manœuvres utilisées contre Coluche, il admet en avoir eu connaissance. Si vous me demandez une appréciation, je vous dirais que dans la conception des RG de l'époque, ça se faisait. Je n'en dirais pas davantage. Parce qu'il faudrait que je fasse monter à mon esprit tout d'un coup des éléments de mémoire qui sont sans doute défaillants pour beaucoup. Dans ces affaires, les hommes politiques ont souvent la mémoire sélective. Les anciens des RG, eux, des formations professionnelles obligent, se souviennent de tout. Les menaces se sont faites plus précises. La fréquence augmentait dans le but de le faire lâcher prise sur son idée totalement farfelue d'être candidat. C'est des pieds nickelés, sauf qu'ils bossent 24 heures sur 24. Donc au bout d'un moment, même bêtes, ils sont efficaces. La menace la plus inquiétante que Coluche reçoit est une lettre anonyme signée d'un mystérieux groupe, Honneur de la police. Il y avait, je me souviens, une lettre avec un petit cercueil qui avait marqué « Attention à la mort ». Personne n'a jamais su qui se cachait derrière cette lettre. Mais la méthode ressemble terriblement à celle des renseignements généraux de l'époque. Est-ce que le service pouvait utiliser des moyens choquants ? La réponse est il a été inventé pour cela. Coluche a cru un temps pouvoir peser dans le débat politique. Mais les intimidations à répétition ont eu raison de son ambition. Les renseignements généraux et leurs commanditaires ont gagné. Je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. à partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu. Coluche, le trublion ne dérangera plus les professionnels de la politique. Quand vous aviez ce combat, j'allais dire, de titan entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, il n'y avait pas de place pour un autre candidat. Merci beaucoup. En coulisses, les hommes des RG travaillent surtout à la réélection du président sortant. Pour eux, le jour du vote, le 10 mai 1981, est un cauchemar. 4, 3, 2, 1, François Mitterrand est élu président de la République. Bien avant, le résultat officiel souffle comme un vent de tempête chez les RG. Ce jour-là, l'inspecteur Alain Prissette se rend dans les studios de Cognac-Jet, le centre névralgique de la télévision publique. Le jeune policier est chargé de suivre la soirée électorale et surtout de récupérer auprès des journalistes les résultats des sondages à la sortie des urnes. Je rentre au ministère et là, on allait tout de suite à la salle de presse officielle, etc., au buffet et là, il n'y avait quasiment plus personne. C'était le désert. Normalement, au buffet presse, il y a toujours de l'animation, etc., mais c'était quasiment désert. Christian Bonnet était ministre de l'Intérieur et là, il était noir. Monsieur François Mitterrand est élu président de la République. Au siège des renseignements généraux, depuis longtemps lié à la droite, c'est la consternation. Les socialistes avaient pour but de supprimer les renseignements généraux. Donc, en 1980, quand ils arrivent au pouvoir, on peut estimer qu'ils vont créer le véritable Big Bang du renseignement. Et là, ça a été la grande lessiveuse au niveau des patrons, etc. tout a changé. Du jour au lendemain, les héros d'hier deviennent des parias. Le commissaire Pochon, celui qui avait supervisé l'arrestation du groupe Action Direct quelques mois plus tôt, est l'un des premiers à en faire les frais. « On m'a mis dans ma section des gens, sans que je puisse donner mon avis de patron, et qui étaient là souvent me surveillaient. À l'époque, on appelait ça des commissaires politiques. » Après plus de 30 ans dans l'opposition, le nouveau ministre de l'Intérieur est d'un naturel méfiant face à tous ceux qui lui rappellent les années Giscard. « Monsieur Gaston Defer ? » « Voilà, vous prenez l'oreillette et il vous parle. » « Je vais l'écouter avec d'autant plus d'intérêt que dans le passé, je l'ai écouté dans des conditions bien différentes. » « Bonsoir. Oui, vous n'étiez pas ministre de l'Intérieur. » « Non, vous étiez toujours à la... Vous étiez déjà à la télévision et vous étiez en général assez aimable avec les gens du pouvoir. Je ne vous demande pas de l'être avec moi, mais je vous demande simplement de faire votre métier de journaliste. » « Vous donnez la réponse à la question que vous posiez tout à l'heure. Pourquoi on ne vous avait pas vu tout à l'heure ? » Certains journalistes en prennent pour leur grade. « Ça n'est jamais arrivé. Je ne sais pas pourquoi les caméras se détraquent quand un homme de gauche est là. Peut-être qu'ils n'ont pas de visage, c'est sympathique. » « Il n'y a pas de caméras socialistes ou de caméras de l'ancienne majorité. » « Les caméras, c'est comme toutes les machines, ça fonctionne suivant la façon dont se bien l'utilise. » « Non, non, non. Elles tombent parfois en panne. » « Non, maintenant, nous voilà majoritaires. Peut-être que les caméras tomberont moins souvent en panne pour nous. » « D'accord, vous saurez leur parler peut-être. » « Oui, mais je parle toujours très gentiment avec le sourire, vous voyez, même aux hommes qui nous ont parfois un peu malmenés. » « Claude Dusserion, la question. » Gaston Defer, le nouveau ministre de l'Intérieur, n'a confiance en personne, surtout pas en ses propres services, et il ne s'en cache pas. Mais l'habileté des RG rompue à toutes les ficelles de la manipulation va faire merveille. « Gaston Defer arrive au ministère de l'Intérieur. La première chose qu'il a voulu faire, c'est de voir quelle était sa fiche. » Sa première préoccupation, c'est de savoir ce que les services de renseignement avaient sur lui. « Il a été déçu parce qu'effectivement, sur sa fiche, il n'y avait rien. » « C'était sa vraie fiche ? » « C'était sa fiche. » « C'était sa fiche. » « Dans son dossier, son dossier n'est pas une fiche, c'est un dossier individuel. Les personnes étiquées avaient des dossiers. individuels, puisque la carrière de Defer, et donc on l'avait expurgé un petit peu pour faire disparaître certaines choses. Je m'en souviens encore, c'était assez drôle. » Gaston Defer est rassuré. De son côté, le service de renseignement le comprend. Il va devoir s'habituer à cette nouvelle majorité. « Le service va travailler pour la gauche parce que c'est le pouvoir. » Les socialistes, comme leurs prédécesseurs, ont eux aussi besoin d'une police politique. Les méthodes des RGL, en revanche, vont changer. Au milieu des années 80, un centre de formation leur est dédié. C'est un ancien cadre de la section politique qui le met en place avec l'aval de son ministre, Pierre Jox. « Bonsoir. » « Bonsoir. » « Voilà des micros dissimulés, miniaturisés, dans des stylos dictaphone, des clés USB. C'est impressionnant. Ça laisse rêveur. Les montres qui prennent des photos, on est dans le domaine de l'espionnage. On n'est pas dans le domaine des renseignements généraux. » Le commissaire Guylaine ne se vit pas comme un espion de cinéma. Il veut que ses hommes travaillent à visage découvert, au contact avec la population. « Pour connaître l'opinion publique, on n'a pas besoin de micros, on n'a pas besoin de caméras, on a besoin de son bon sens, de sa culture, de se présenter à la personne. Et puis quand le lien de confiance s'est établi, elle vous dit ce qu'elle pense. » L'essentiel de la formation dispensée par le commissaire Guylaine est détaillé noir sur blanc dans ce document inédit. Il porte notamment sur ce que l'on appelle le renseignement en milieu ouvert, qui devient la grande spécialité du service. « On n'a pas idée de ce que l'on peut récolter dans des conversations à visage découvert, dans l'écoute simplement, dans un café, dans des lieux publics. C'est absolument extraordinaire. » La récolte d'informations à portée de main, c'est la grande spécialité des RG. Ce n'est pas par hasard qu'on les surnomme « les grandes oreilles ». Ils n'ont pas l'heure pareille pour faire parler monsieur et madame tout le monde. « Tout le monde nous intéresse. » « Effectivement, les concierges savent beaucoup de choses. Tous les jours, elles voient des choses. Donc ce sont des personnes qu'il est intéressant de connaître. » « Oui, le facteur aussi, oui. Rien de mieux qu'un facteur pour vérifier l'adresse. » L'une des autres missions des renseignements généraux, c'est de capter l'air du temps, de savoir ce que pensent les Français. Pour cela, ils réalisent des sondages d'opinion secrets pour le compte exclusif du gouvernement. Une pratique qu'a bien connue ce commissaire en poste en province dans les années 80. « On faisait des sondages à la demande du pouvoir sur des sujets qui intéressaient le pouvoir. En général, les gouvernements voulaient savoir quel était l'état de l'opinion par rapport aux élections ou par rapport à des sujets. » La liste des thèmes qui préoccupent les dirigeants du pays est inépuisable. « Par exemple, que pensent les gens d'une mesure que nous allons adopter bientôt qui consistera à ramener l'excès de vitesse à 80 km heure. À l'époque, où fonctionnaient les renseignements généraux, avant même de prendre cette décision, le service était capable, avec des échantillons très importants, beaucoup plus importants que ceux des instituts de sondage privés d'aujourd'hui, d'éclairer le gouvernement et de lui dire « Vous savez, cette décision-là, elle passe très mal. » Quand ils s'improvisent sondeurs, les policiers prennent soin de le faire incognito. « Les fonctionnaires des renseignements généraux faisaient des sondages sous une fausse identité. » « Sous une fausse qualité plutôt qu'identif. Sous une fausse qualité. » Les renseignements généraux ont fondé un vrai faux institut de sondage. Dans les années 80, pour appréhender l'opinion, le commandant Godard s'est souvent fait passer pour un employé de cette société fictive. « On le faisait sous couvert d'un organisme qui s'appelait l'OCSS, l'organisation de sondage qui était une couverture. » « Et l'OCSS, c'était l'ERG ? » « C'était l'ERG. On nous donnait pour la circonstance, pour la journée, une carte avec l'OCSS, avec une photo. C'était tout à fait honorable. » Mais faire du porte-à-porte est souvent vécu comme une corvée par ces messieurs d'ERG. « Une des tâches des chefs de service, c'est de veiller à ce que certains paresseux, profitant de leur bonne connaissance du tissu social, ne fassent pas en sorte de, sur un coin de table, de faire le sondage eux-mêmes. ce qui est une faute. » « C'est vrai que c'est arrivé. On répondait nous-mêmes au questionnaire. Bon, on n'est pas obligé d'aller courir les caches d'escalier pour essayer d'interroger telle ou telle personne. On gagne du temps et puis on peut aller au café, on peut boire un coup. Voilà. » Dans le landerneau politique, ces sondages clandestins laissent d'ailleurs parfois perplexes. Daniel Vaillant en a fait à l'époque l'amère expérience. En 1983, il soutient Lionel Jospin dans la course à la mairie du 18e arrondissement de Paris. « Ce n'était pas aux policiers des RG de compter sur une nappe de bistrot les tendances, d'autant qu'ils se trompaient toujours. Un jour, le préfet de Paris appelle Lionel Jospin, j'étais à ses côtés, comme un suppléant à la Goutte d'Or dans notre permanence et le préfet lui dit « Monsieur le premier secrétaire, vous serez élu maire du 18e. » C'était en 1983. Jospin lui dit « Mais je ne vois pas trop comment vous pouvez le dire. Ah, mais écoutez, moi j'ai mes études et tout ça, mais je ne peux pas vous dire si ce sera au premier tour ou au second. » Lionel Jospin, le numéro un du Parti Socialiste, est opposé Alain Juppé, le protégé de Jacques Chirac. Gonflé à bloc par le sondage des renseignements généraux, Jospin se voit déjà dans le fauteuil de maire. « Monsieur Alain Juppé veut tomber Lionel Jospin qu'il essaye. » « Et on a été tapé par la liste Juppé dès le premier tour. » Même s'ils ne sont pas toujours très fiables, les sondages DRG sont un atout dans le poker menteur que se livrent les politiques. De droite comme de gauche, tous les ministres de l'intérieur les utilisent et en jouent. Charles Pasqua, quelques années plus tard, dans son style inimitable, s'en amuse devant les journalistes. On parle beaucoup dans les journaux de sondages de renseignements généraux. Est-ce que ces sondages existent ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, ça. Ces sondages sont réservés à l'information du gouvernement et du président de la République. Vous ne confirmerez pas, par exemple, qu'ils donnent Chirac gagnant ? Ça permettait au pouvoir en place d'avoir un jeu meilleur que celui de son adversaire, de pouvoir mieux se positionner. Sonder les Français pour fausser les stratégies politiques de l'opposition est une chose. Mais pour garder le pouvoir, rien de tel que de connaître les secrets inavouables de ses adversaires. Les RG les consignent dans ce que l'on appelle des notes blanches. À la fin des années 80, le commissaire Besson, nommé directeur de cabinet du patron des RG, en lit tous les jours. Une note blanche, c'est une feuille de papier blanc. C'est pour ça qu'on appelle une note blanche, sur laquelle il n'y a pas, en théorie, de signes ou de logos qui puissent attribuer l'origine de cette note à une administration ou à un service. Les notes blanches s'apparentent à des lettres anonymes, mais qui émaneraient d'un service de police. Aux renseignements généraux, les armoires en sont pleines. Elles ciblent plus particulièrement les personnalités en vue, comme Charles Pasqua, par exemple. Si les renseignements généraux n'avaient pas un dossier intitulé Charles Pasqua, ce n'était pas la peine d'avoir un service des renseignements généraux. Dans le dossier de Charles Pasqua, ils sont nombreux à y avoir rédigé des notes blanches, comme celle-ci, par exemple. Elle date des années 70, bien avant qu'il ne devienne ministre. Elle relate au conditionnel les soupçons qui pèsent sur lui. Monsieur Pasqua, qui dispose d'un chauffeur et de garde du corps, mènerait un train de vie que ne justifie pas ses ressources personnelles. Bertrand Landrieu était l'un de ses proches collaborateurs. Il n'avait jamais eu connaissance de cette note. Voilà, c'est ce qu'on appelle une fiche blanche. Donc mènerait un train de vie qui ne justifie pas ses ressources personnelles. C'est de la littérature policière, au conditionnel, avec des scies. On n'a pas de preuves, mais on suggère que Charles Pasqua pourrait bien avoir quelques activités illicites. Les notes blanches n'ont en fait qu'une seule fonction, faire courir les rumeurs, saper les réputations si nécessaires. Il est certain que des carrières, des appréciations ont été molestées par ces notes blanches et par le contenu de ces notes blanches parce que c'était les responsables politiques de l'époque qui décidaient de leur porter crédit. Un jour, un directeur d'un service du ministère de l'Intérieur m'a dit « Monsieur Pierrat, est-ce que vous pouvez me faire une note blanche sur ce sujet ? » Et je lui ai dit « Monsieur le directeur, si vous voulez une note blanche, vous prenez une feuille de papier blanc, vous la mettez dans votre machine et vous frappez ce que vous voulez frapper. » Aucune source n'est indiquée, aucun signataire n'est indiqué et on dit « Monsieur Tartampillon a fait telle chose, tel jour, etc. » Est-ce vrai ? Est-ce pas vrai ? Personne n'en sait rien. Mais comme c'est une note blanche des renseignements généraux, on l'a dit « Ça, c'est formidable. Ça, c'est une information de première main. » « Ça ouvre la porte à toutes les dérives. » L'utilisation de ces notes blanches a parfois fait tourner les têtes de certains responsables des RG. En 1992, un nouveau patron prend la tête du service. Il s'appelle Yves Bertrand. Pur produit de la maison, c'est un adepte des techniques à l'ancienne et par-dessus tout, des notes blanches. « Alors là, il en usait, il en abusait, il en écrivait lui-même, il en commandait, il en distribuait. Et puis, certaines, il les conservait par-devers lui. Comme autant, comme il disait, « Je me réserve un droit de tirage. » Ça voulait dire « Je me réserve le droit de divulguer ces notes, plus ou moins approximatives, le jour où ça me semblera utile à les garder dans son coffre. » Installé au dernier étage dans les bureaux des RG, Yves Bertrand excelle à recueillir les potins du tout Paris. « Pour les gens du quatrième étage, le couloir de la mort, comme on disait, où il ne fallait pas rester plus d'une minute sinon on se voyait hérité d'un dossier, c'était Trambert ou le boss ou le vieux, c'était affecté. » Il fallait le voir derrière les portes capitonnées de son immense bureau recevoir ses visiteurs autour d'un whisky ou d'un café ou parfois d'une tisane. Il recueillait les confidences des uns et des autres avec une espèce de délectation. Et puis, avec le roublard, des questions enveloppantes, etc. Il y avait le personnage, on avait envie de discuter. Allez, top là ! Pour Yves Bertrand, ces notes sont surtout un outil précieux pour plaire au pouvoir. Exactement, Yves Bertrand avait cette préscience, il connaissait très bien la classe politique, il connaissait très bien le travail du ministre de l'Intérieur, il savait quelles informations à quel moment il devait donner au ministre pour se faire bien voir. Il sait ce qui va intéresser le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le président de la République. Son objectif, c'est ça, c'est d'intéresser ? C'est d'intéresser, de donner des renseignements qui vont intéresser le pouvoir en place. Le nouveau patron des RG soigne sa popularité dans les palais nationaux. Mais l'une de ses petites manies commence à faire jaser. C'était un homme qui avait toujours un carnet à la main. C'était une façon pour lui d'enregistrer tout ce qu'on lui disait et tout ce qu'on lui demandait éventuellement de faire. Il consigne tout sur des petits carnets à spirale, des bloc-notes réglementaires fournis par l'administration à ses fonctionnaires, des carnets qui vont achever de ternir l'image des RG et apporter la preuve que le service agissait parfois comme une vulgaire officine spécialisée dans les opérations de manipulation. Ces carnets-là, ils montrent en quelque sorte le côté noir de l'âme d'Yves Bertrand et de sa conception de ce qu'était sa mission à la tête des renseignements généraux. On trouve dans ces carnets toute sa vie privée comme publique. On peut trouver « je dois acheter mon bifteck », « la pittance des chats », « beaucoup de comptes personnels », « d'études de comptes », etc. Et entre ça, des annotations qui démontrent des coûts tordus. Ces carnets nous éclairent aujourd'hui sur les agissements du service au début des années 90, alors qu'en France éclate une vague de scandales politico-financiers. Jean-Christophe Mitterrand, le fils de l'ancien président de la République, ainsi que l'écrivain Paul Loup. Les anciens dirigeants du Crédit Lyonnais, dont l'ancien président Jean-Yves Abraire, pourraient être poursuivis en justice. L'actuel PDG de la SNCF, Loïc Lefrault-Prison, a passé... Un dernier mot de justice pour vous dire que le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé aujourd'hui. Il a été reproché au magistrat anticorruption d'avoir informé Bernard Tapie des déclarations d'un suspect. À l'époque, la commissaire Henri dirige le bureau que les renseignements généraux ont installés dans le quartier de la Défense, le cœur économique du pays. Voilà, ça doit être par là. Je crois que c'est un peu plus loin, il me semble. Je reconnais. Je suis perdue. Ça doit être là. un petit QG discret, très discret. C'était là, il n'y a pas de doute. Ça a disparu. Sa mission est de garder à l'œil le monde des affaires et d'identifier tout ce que ces tours comptent d'affairistes, de fraudeurs et d'aigres fins. L'un de ces contacts me parle de marché public truqué. Donc, évidemment, je tends l'oreille et j'en parle à Yves Bertrand. Yves Bertrand est intéressé. Il a commencé dès ce moment-là, grâce notamment à sa collaboratrice, Brigitte Henry, à vraiment mettre le focus sur ces affaires financières dont on sait l'importance qu'elles vont avoir dans les alternances et dans la vie politique française dans toutes ces années. Jacques Chirac, le chef de l'État élu en 1995, est cité dans sept scandales politico-financiers différents. Il y en a un qui le préoccupe particulièrement, l'affaire dite des HLM de Paris, la ville qui l'a dirigée pendant 18 ans. Le marché public aurait été truqué, une dizaine de millions d'euros versés en dessous de table. Pour avoir des marchés, il fallait, comme on disait de façon pas très jolie à l'époque, crachot bassiné, c'est-à-dire que il n'y avait des marchés que les sociétés qui payaient des commissions occultes. Depuis plus de deux ans, depuis le début de l'instruction d'un dossier réputé brûlant, contre vents et marées, le magistrat assemble un authentique puzzle. Éric Alfenn est l'un des juges anticorruption les plus en vue du moment. C'est à lui qu'il revient d'instruire ce dossier pour le moins sensible. Évidemment, c'était au préjudice du citoyen qui habitait dans un HLM et qu'au lieu d'avoir trois couches de peinture, il n'en aurait que deux, qu'au lieu d'avoir des ascenseurs révisés, il n'aurait pas de révision des ascenseurs parce qu'il faut bien que quelqu'un, au final, paye la note. Quand les scandales financiers concernent le pouvoir lui-même, évidemment, tout est bon à savoir. La commissaire Brigitte Henry, forte de ses compétences acquises dans le quartier de la Défense, est la personne idéale pour travailler sur cette affaire. La commissaire, très bien informée, elle produit de nombreuses notes blanches, ses rapports sans en-tête ni signature qui sont la marque de fabrique des RG. La commissaire n'a pas la même mission que le juge Alfenn, loin sans faux. Son objectif n'est pas de confondre les coupables, mais de les protéger. Le but, c'est de dire au pouvoir politique, attention, il s'agit de prendre des dispositions avant que cette affaire n'éclate médiatiquement. Les renseignements généraux ont été utilisés pour anticiper le travail des juges et parfois pour lui faire obstruction. L'affaire prend une drôle de tournure lorsqu'une série de lettres anonymes vont révéler au juge Alfenn le véritable rôle des renseignements généraux dans ce dossier. Celui qu'on a appelé le corbeau qui m'a fait parvenir un certain nombre de notes, ce corbeau m'envoyait des petites notes parfois ironiques, parfois humoristiques, parfois éventuellement inquiétantes en disant vous avez convoqué telle personne, vous avez fait telle investigation. Et il me joignait donc une note qui ressemblait énormément aux notes blanches. D'après le corbeau donc, les RG mèneraient une enquête parallèle sur les investigations du juge. Eric Alfenn va en avoir le cœur net. Il convoque la commissaire Brigitte Henry. Il m'a demandé à plusieurs reprises que je lui apporte mes notes blanches. Je lui ai dit je ne les ai pas, je ne les ai plus. À partir du moment où je les transmets, je n'ai plus ces notes blanches. Et donc, il y a eu un bras de fer entre les RG et la justice. Et donc, il m'a convoqué, il a convoqué le directeur central. Quand le juge Alfenn m'a convoqué, je me suis aussitôt rendu à sa convocation. Je lui ai demandé est-ce que les notes blanches que m'a envoyé le corbeau, ce sont des notes que vous avez rédigées, des notes de votre service ou pas. Et c'est là que je me suis heurté à un mur. J'ai répondu à toutes les questions. Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait une entrave à la justice. La réponse officielle, ça a été ce ne sont pas nos notes. J'ajoute quand même que sur les notes, figurent parfois des petites notes manuscrites avec j'ai vu telle personne, il m'a dit ça, etc. J'avais la conviction, moi, que c'était la même écriture que celle du Bertrand. Et un jour, je montre ça à lui Bertrand, je dis, regardez, c'est la même écriture. Il me dit, mais moi, je n'écris jamais au feutre, j'écris toujours à l'encre. Sur ce, je trouve une lettre qu'il m'avait envoyée à moi, qu'il avait écrite au feutre et non pas à l'encre, ce qui faisait que son argument s'écroulait. Le juge n'est pas dupe des mensonges d'Yves Bertrand, mais les renseignements généraux n'ont pas de compte à lui rendre. Le service de renseignement, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec, avant, pendant ou après la justice. C'est le propre d'un service de renseignement. Il n'est au service que du pouvoir en place. En entravant l'instruction d'Éric Alphen sur les HLM de Paris, les renseignements généraux ont torpillé le travail du juge et protégé le locataire de l'Élysée. On a l'impression qu'il n'était pas là pour dire qu'il ne faut plus qu'il y ait des infractions, mais faites attention, ça se voit trop, donc il faut que vous cachiez les éventuelles preuves des malversations que vous avez pu commettre. Et là, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on arrive vers la police politique des pays de l'Est. Je trouve ça hallucinant. Pour Yves Bertrand, aucun contre-pouvoir ne doit entraver la sérénité des élus, du moins pas celui des magistrats, encore moins celui des journalistes. La presse française occupe d'ailleurs à elle seule un service de police tout entier. Le commandant Prissette en est l'un des piliers. Notre boulot, c'était toujours s'occuper un peu de la face cachée de l'information. Il faut savoir un peu ce qui se tramait au sein des rédactions. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Les gens qui sont aux manettes veulent savoir qu'est-ce qui va sortir dans la grande presse. Les renseignements généraux recueillaient auprès d'amis qu'ils avaient dans la presse des informations qui leur semblaient utiles. Eux-mêmes, à charge de revanche, ont communiqué qu'ils pouvaient intéresser les journalistes, bien sûr. Vous recrutiez des informateurs parmi les journalistes ? En quelque sorte, oui, informateurs. Oui, on appelait ça des contacts. En PJ, c'est les indiques, les cousins, etc. Mais au RG, on disait c'est mon contact. Oui, c'était du donnant-donnant. C'était du donnant-donnant. C'était une autre époque. Les journalistes ne sont pas les seuls à travailler sous l'œil des RG. C'est la Bible. Histoire politique des services secrets français. Un livre incontournable. Dans les années 90, les maisons d'édition qui publient des livres politiques ont le droit au même traitement. De l'information au renseignement, c'est vraiment... On est au cœur de nos préoccupations, comme on lit. Il y avait un fonctionnaire qui était chargé d'avoir le livre bien avant à sa sortie, de faire des fiches de lecture. On faisait des tirages d'une douzaine exemplaires avec des grosses photocopieuses pour approvisionner les hiérarches comme on lit. C'est le genre de livre qu'on va s'arracher. On va en faire des photocopies. La machine va tourner. Que ce soit pour la presse ou l'édition, les gouvernements veulent être informés avant le grand public. L'information est une arme et en politique, elle est décisive. Pour parvenir à leur fin et amadouer journalistes et auteurs, les RG excellent dans le renvoi d'ascenseurs. Les journées ont toujours besoin de quelque chose. Il fallait avoir des passeports en urgence parce qu'ils étaient périmés. On essayait d'arranger l'autre qui avait besoin pour sa femme de ménage d'un permis, d'autorisation de séjour, etc. On essayait toujours d'arranger les... Au cœur de ce système de séduction, il y a un petit trafic inavouable. Un de ces petits arrangements dont la République a le secret et dont les rédactions sont friandes. Il tourne autour du pouvoir très précieux des RG, celui de faire sauter des contraventions. Moi, je n'ai jamais mis un PV de ma vie, mais par contre, j'en ai fait sauter, je ne sais pas combien. Alors, il fallait téléphoner au commissariat de quartier de Paris et après faire une lettre d'indulgence, dans l'intérêt du service, faire sauter le PV, voilà. On demandait l'indulgence auprès du service verbalisateur, etc. Le plus difficile, c'est avec les gendarmes. Le Vendor, Fox Fox 62, 86. C'est des militaires, alors, bon, il y avait le côté difficulté de la chose, mais on y arrivait quand même. Les meilleures plumes, les plus en vue, sont particulièrement choyées. Ces journalistes, qui peuvent faire l'opinion, sont reçus au quatrième étage du ministère par Yves Bertrand, le grand patron. Les journalistes venaient souvent le voir, ils disaient qu'ils allaient à la bibliothèque, chercher des dossiers, chercher des notes, chercher des documents, chercher des choses toutes faites. Yves Bertrand n'a jamais fait mystère de ces échanges de bons procédés. J'avais de bons rapports avec les journalistes de tout temps. Je m'étais aperçu que les RG avaient besoin des journalistes et je pourrais dire que la réciprocité est également exacte. Pour vous, dans votre esprit, de liens assez serrés avec des journalistes triés sur le volet, c'était dans l'intérêt même des renseignements générants. Bien sûr, c'était l'intérêt, sinon je ne l'aurais pas fait. Le journaliste ami arrivait au bureau, on lui servait un whisky, le soir, il demandait une information, Bertrand faisait monter le fonctionnaire détenteur de l'information, c'est un ami, c'est un ami, et hop, on balançait l'information au journaliste. Moi, je l'ai vécu puisqu'à l'époque, je préparais un livre, la Maison Pasqua, sur les frasques financières de Charles Pasqua. Et donc, tout naturellement, j'ai frappé à sa porte. Yves Bertrand ne perd jamais de vue qui il sert, à savoir le président de la République. En cette fin des années 90, il se trouve que Charles Pasqua n'est plus du tout en cours à l'Élysée. Vous êtes candidat à la présidence de la République ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour défendre les idées auxquelles je crois et dont je pense qu'elles ne seront défendues par personne d'autre. Les rêves de destin national de Charles Pasqua ne plaisent pas du tout à son ancien ami et nouveau concurrent, Jacques Chirac. Vous avez téléphoné à l'Élysée pour le dire ? Pas encore, mais je le dirais. Avec Charles Pasqua dans la course, la présidentielle de 2002 se compliquerait sérieusement pour le chef de l'État, candidat à sa propre succession. Après avoir mis le président à l'abri de la curiosité du juge Alphen, Yves Bertrand se porte volontaire pour cette fois-ci saper la réputation de son ancien ministre de tutelle. Alors, des fiches, les blancs, les fameux blancs sur tous les amis corse de Pasqua, j'en ai eu à Foison en voiture, voilà. Et même quand je lui soufflais un nom qui m'intéressait et qu'il n'avait rien de précis, il me disait « Mais revenez, revenez, revenez dans qu'un jour je fais faire une fiche » effectivement, il me remercie. Charles Pasqua renonce finalement à se présenter à la présidentielle de 2002. Les renseignements généraux ont clairement contribué à cet abandon. Sous la direction d'Yves Bertrand, les RG réalisent combien leur nouvelle proximité avec les journalistes leur confère un pouvoir de nuisance colossale dans la République. Bertrand demandait quelques petits services pour esquinter un ennemi ou pour répandre une rumeur, etc. Il a fait de véritables campagnes de presse. C'est pas malsain ça ? Pas du tout puisque vous êtes en face de moi en ce moment. Mais quand les journalistes venaient vous voir c'était pas pour vous interviewer. C'était pas pour m'interviewer. Oui, quelquefois oui. Et puis quelquefois il y avait des échanges entre eux et moi. Mais les RG ce ne sont pas des pestiférés. Cet échange de bons procédés avec les médias nourrit la légende du patron des renseignements généraux. En cette fin des années 90, le nom d'Yves Bertrand est inconnu du grand public. Mais dans les antichambres du pouvoir, son personnage inquiète. Et plus encore, ses carnets secrets. Ce qui faisait vivre Yves Bertrand c'est pas ce qu'il y avait dans les cahiers. C'est ce que chacun pensait qu'il y avait dans les cahiers. Et donc Yves Bertrand a vécu sur une illusion extraordinaire qui était qu'il savait tout. Tout le monde est persuadé que Yves a dans son cahier qui éventuellement il va ouvrir en vous regardant. Il y a un truc sur vous. Et comme tout le monde a toujours quelque chose à cacher, plus ou moins grave, plus ou moins important, plus ou moins gênant, tout le monde se dit « Oula ! C'est le patron des renseignements généraux, il sait tout ! » Redouté par tout le personnel politique, le patron des renseignements généraux se pense intouchable. Il va en profiter pour constituer des dossiers sur les hommes et les femmes les plus haut placés de la République. Une stratégie qui va progressivement mener tout le service à sa perte. de la République. Sous-titrage ST' 501